L'orangis est le premier marché agroalimentaire au monde. C'est un marché qui s'étend sur 234 hectares, c'est un petit peu plus grand que la principauté de Monaco. Ce domaine accueille 5 secteurs d'activité, le poisson, la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes, et l'horticulture et la décoration. Il y a une succession de 3000 camions d'approvisionnement tous les jours, et à peu près 22 000 acheteurs réguliers qui convergent sur le marché tout les jours. Je suis Philippe Stizy, responsable communication du marché de Rangis. Rangis est un marché de gros, c'est le premier marché de gros au monde de produits frais. Ici, il n'y a que les commerçants. Vous êtes dans un monde uniquement réservé aux professionnels. Ce sont vos commerçants dans votre quartier qui viennent s'approvisionner, les gens de marché, les collectivités, les restaurateurs, les traiteurs. Le marché de Rangis est un marché matinal, très matinal. Les transactions commencent dès 2h du matin et finissent en fin de matinée. Ici, c'est l'offre et la demande qui régit les prix. On appelle ce marché un marché de gré à gré. Ici, pas de prix fixe. C'est vraiment une discussion qui s'engage entre un acheteur et un vendeur. On vient tôt le matin négocier des prix. En fin de marché, on peut faire des affaires. Un peu comme sur votre marché traditionnel, mais ici seulement entre professionnels. On vient le matin, on regarde des lots de marchandises et on essaie de les négocier au mieux du marché. Alors les prix peuvent fluctuer. Imaginez un coup de tempête cette nuit. Demain, s'il y a une grosse demande de poissons, le poisson va être plus cher. Donc les produits qui sont commercialisés à Rungis viennent bien sûr essentiellement de France. Nous avons sur le marché de Rungis des producteurs, les producteurs de l'île de France. Il y a des produits qui viennent de l'Europe entière et du monde entier. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'export de produits frais dans le monde entier. La Mori Fraîche, des produits très spécifiques français et qui vont les exporter à Abu Dhabi, aux Etats-Unis, dans les pays du monde entier. C'est parti !